Au Mélis du Père Gilbert Adam, sur l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 16, versets 23 à 28. Amen, Amen, je vous le dis. Ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez. Ainsi, votre joie sera parfaite. Les disciples de Jésus comprennent que Jésus est étroitement uni au Père. Moi et le Père, nous sommes un. La prière faite au nom de Jésus est comme celle que Jésus adresse au Père. Jésus nous rappelle le cœur de notre foi. Il préexistait en Dieu avant la création du monde. Il s'est incarné en venant dans le monde. Il retourne maintenant dans la gloire du Père. Jésus nous dit des choses d'une si grande intimité, au moment où il part vers le Père, que nous sommes dans l'émerveillement. Dans l'Évangile de Jean, toutes les paroles et toutes les actions de Jésus possèdent souvent une double signification, à la fois humaine et divine. C'est par ces signes qu'il nous faut découvrir la face cachée de Jésus à travers la réalité sensible. « Vous serez comblés de joie » dit Jésus. Marie, sa mère, est la première qui fut comblée de joie. Elle est pour nous le prototype de l'Église. Dieu, notre Père, qui lui a fait le don de ce qu'il a de plus cher. Son propre Fils veut nous combler de joie. C'est la révélation du Père par l'intermédiaire de Jésus, son Fils incarné dans notre monde. Nous continuons la lecture de l'Évangile. En disant cela, je vous ai parlé en images. L'heure vient où je parlerai sans images, et vous annoncerez ouvertement ce qui concerne le Père. Pour les disciples de Jésus, la révélation était énigmatique, parce que leur foi n'était pas parfaite, et que la lumière de l'Esprit-Saint leur manquait. Mais l'heure vient où l'Esprit-Saint sera la lumière de tous les disciples du Christ Jésus. Il leur appellera et leur expliquera tout ce que Jésus a dit et ce qu'il a fait. Marie a reçu les paroles de Jésus dans son cœur. « Je suis sortie du Père ». C'est dans la foi que Marie connaît Jésus d'une manière étonnante. Le Saint-Esprit est à l'œuvre en elle. Elle est cet accueil de Jésus. Le Verbe de Dieu fait chair en elle. Grâce à elle, nous comprenons la parole de Jésus et nous entrons dans le mystère incroyable de Dieu qui se révèle au monde. Nous prions avec Marie et nous demandons avec elle la venue de l'Esprit-Saint. C'est une si grande joie pour nous. La paternité de Dieu trouve un fondement réel en chacun de nous, car nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Elle nous introduit dans une nouvelle naissance, dans la vie de Dieu. La filiation divine de Jésus nous fait entrer dans le secret le plus fondamental de notre vie. Baptisés, nous sommes les enfants de Dieu dans le Christ par l'Esprit-Saint. Nous terminons la lecture de l'Évangile. « Ce jour-là, vous demanderez en mon nom. Or, je ne vous dis pas que moi. Je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé et vous avez cru que c'est de Dieu que je suis sorti. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je pars vers le Père. » La révélation de Jésus, avant de passer de ce monde à son Père, est si merveilleuse. En présence de Marie, l'Église va vivre une nouvelle intimité avec Jésus grâce à l'Esprit-Saint. Marie, la mère du Fils de notre Père des cieux, est aussi notre mère. Elle est la mère des pauvres qui sont de race royale. Ils ont besoin de cet amour nouveau qui est Dieu. Cette vérité ne cesse de résonner dans nos cœurs. Vraiment, Jésus est le Fils de Dieu. Dieu ne nous refuse rien. Il nous a tout donné en nous donnant Jésus, son propre Fils. Si nous lui demandons quelque chose selon son cœur, il nous le donne. En ce jour-là, vous demanderez en invoquant mon nom. Or, je ne dis pas que c'est moi qui prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime. Nous appelons l'Esprit-Saint pour qu'en lui, nous nous tournions vers notre Père. Et nous demandons la grâce que le Saint-Esprit nous soit donné.